Je pense que pour réussir une stratégie sociale en temps réel, il faut trois ingrédients clés. Je pense que la première chose, c'est bien sûr la préparation. C'est-à-dire, c'est une préparation méthodologique, c'est une préparation organisationnelle et c'est aussi une préparation stratégique. Stratégique, pourquoi est-ce que je le fais ? Comment est-ce que je vais y réagir ? Donc, je pense que c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi l'organisation. C'est-à-dire, l'organisation, si effectivement je fais une stratégie en temps réel, comment est-ce que je m'y prends ? Qui fait quoi ? Ce qui est aussi important. La troisième chose aussi qui est très importante, c'est la méthodologie. C'est-à-dire, est-ce que je regarde toutes les conversations ? Les conversations uniquement dans un domaine très particulier, des conversations, la tonalité n'est pas la bonne, etc. Donc, tout cela doit être défini dès le départ pour effectivement faire une stratégie sociale qui fasse du sens. La deuxième chose qui est importante pour avoir une stratégie sociale qui réussit, c'est l'aspect, disons, défensif d'une stratégie sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux et comment est-ce que je vais réagir ? Et là aussi, de nouveau, il faut rapidement revoir quelles sont les différentes discussions qui sont importantes, qui sont négatives, qui effectivement peuvent avoir un effet négatif sur mon brain en temps réel de nouveau. Et là, il faut rapidement réagir. Le plus vous avez bien préparé, disons, votre approche dès le départ, le plus efficace elle sera. Donc, ça, c'est plutôt, disons, défensif. Le troisième aspect, disons, d'une stratégie sociale qui réussit, c'est qu'il y a aussi des opportunités dans la veille en temps réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, se passent sur les réseaux sociaux, avec votre marque, mais encore plus souvent avec d'autres marques, avec d'autres marques d'une autre industrie, etc. Il y a des conversations sur la politique, sur des événements humoristiques, sur des événements sportifs qui arrivent. Et si vous avez une grande marque, etc., vous pouvez, en fait, sauter sur ces occasions-là et faire des tweets spécifiquement autour d'un événement que vous le sponsorisez ou même que vous ne le sponsorisez pas. Et une fois qu'effectivement, si humoristiquement, ça marche bien avec votre marque, un truc comme ça, vos posts, votre brain sera diffusé très, très largement dans les différents réseaux sociaux. Et effectivement, ça fait, disons, un apport conséquent à votre marque, à votre franchise, comme on dit. Et ça peut vous aider, justement, dans vos objectifs de développement de votre marque et dans vos objectifs, disons, de l'opinion générale de votre marque sur les réseaux sociaux.